coucou à tous alors c'est le unboxing de noël en tout cas c'est mon noël que moi je me suis offert pour moi voilà donc ça vient d'allemagne encore une fois ça a été acheté sur les petites annonce ibay allemagne donc c'est ibik vous allez là bas vous voyez les allemands ils sont quand même très très modéliste donc il ya énormément de choses à des prix pas toujours intéressant mais il ya des belles pépites l'état est souvent très très propre google translate et ton ami si tu sais pas parler un an et globalement tout se passe bien si tu prends en charge les frais paypal en général tout se passe bien et tu as pas de soucis donc moi ce que je me suis pris pour noël vous avez tous vu en tout cas ceux qui suivent un peu ce que je fais il ya un moment vous avez vu ce qu'on appelle du russes que j'ai appelé du rivière bas très souvent très très sabre à main donc c'est tout simplement aller dans une rivière pour faire le couillon avec un bateau avec tous les risques que ça comporte la panne le machin la noyade enfin tout le bordel et donc je me suis dit c'est quand même sympathique et l'idéal le cahier des charges c'est quoi c'est un truc qui est solide que s'ils se retournent ils se redétournent et un truc qui est solide bah c'est que ça veut dire que ça n'a pas de délice que s'il ya des bouts de bois des chocs des cailloux s'il ya une vie ça se casse et quand ça se casse ça se casse ça fait loin très loin très 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 loin chez nous s'appelait carrément amsterdam tu vois donc du coup dans ce cahier des charges coup pas à 1000 euros parce qu'il existe un river jet 6s le stream tech ou quoi 6s avec une pompe de retournement que ça vaut mille balles superbe truc en ailleurs mais mille balles donc robot horizombie mais bon en bateau ça va il se déroule quand même ça reste correct nous avait sorti à quelques années le river jet alors j'ai acheté plein de carton mais ça se trouve je me suis fait arnaquer plein plein de carton quand ma femme dit qu'est-ce que tu as acheté des cartons bah voilà c'est vraiment cher voilà je suis assez prodisé tu vois franchement faire bien gaffe parce que des fois il ya le truc pour mettre dessus c'est bien c'est une bonne nouvelle c'est pas vide donc alors là qu'elle est commande donc là on reconnaît un tel qui était sur les les armes à stx2 les premières qui sympathique avec on fera le pouvoir peut-être pas tic tac 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 donc voilà à quoi ça c'est en fait un jeu ça veut dire quoi c'est comme le jet ski c'est comme le là une hélice en tout cas extérieur qu'on peut on peut l'avoir ici voilà ici tu as une hélice ça tape vous êtes au bateau normalement là c'est autrement foutu c'est aspirateur donc ici tu as un fond qui est relativement plat bon c'est vrai il est pas trop abîmé la c'est quoi tu as un fond plat ici tu aspires l'eau et tu la rejette par une turbine et donc l'aspiration se fait par une turbine qui est dedans donc ici tu as un fond qui est relativement plat qui permet de te mouvoir dans la rivière de manière plus comment dire moins dangereuse voilà on peut pas dire tu veux pas en tout cas ne pas casser des listes tu peux casser quelque chose bien sûr mais tu peux ne pas casser des listes ce qui est quand même déjà pas mal et alors on est aujourd'hui je te mens pas normalement on va faire ça en live on live on est le 21 12 hein normalement je vais sortir une vidéo demain chez mani le 22 je vais essayer de faire ça en live voilà mais on s'en cramé là dedans bon bon globalement petit joint pour l'étanchéité ce qui est important sur celui ci c'est que normalement avec l'anti couple le couple ouais tu vois ici tu as une masse quand tu as une masque très masse en rotation tu vois là qui te permet en fait quand t'es retourné d'avoir par effet gyroscopique le clip ça c'est vachement bien quand tu peux pas récupérer ton bateau 1 je vois le truc il a cassé d'un transport voilà ici on est cassé sous la tâche là tu vois là donc ça va falloir que je regarde si on arrive à trouver une pièce soit se débrouiller comment on fait à une mauvaise surprise tu es là pas assez protégé ça a pris un peu que derrière faut que je faut que je regarde du coup du coup du coup c'est un peu dommage donc cerveau direction montée ici qui vient en fait de bouger ta turbine voilà comme ça ensuite ta lipo tu la fourre là dessous alors il paraît que c'est pas le plus simple du monde à mettre donc je me suis pris une petite lipo 3s ça peut monter 3s 4s normalement le petit bazar voilà pas trop lourd parce que justement si c'est trop lourd ou trop volumineux tu changes le l'effet de masse pour le retournement donc il est en dînes est ce que j'ai des trucs ouais j'ai plus rien on dit ouais parce qu'en ce moment je fais un peu le ménage 4s on va déjà voir si ça fonctionne parce que bon outre le fait que ça c'est sûrement ce qu'à paris allume toi sésame voilà ça c'est une 4s pouf c'est juste on voit que ça fonctionne je déteste les dînes je vous le dis de suite déjà le cerveau je crois qu'il a bien l'AVC ça aussi sans déconner non pas l'AVC là dessus donc voilà tu fais ta turbine gauche droite globalement ah ouais ça fonctionne bon alors j'ai fait les coups mais ça sent cramé quand même ça a chauffé là dedans bon ça c'est déjà une bonne chose maintenant on va voir pour sortir trouver les pièces de la tuyère on va changer ça ce machin donc 3s 4s 4s apparemment c'est impilotable tout simplement donc on n'a pas essayé j'aime bien la bouille en fait non ça fait un peu ce cal comme ça un petit peu des pétouilles mais bon voilà j'ai payé ça 200 euros on va pas y passer la journée globalement je trouve que ça va c'est plutôt pas mal l'état sauf que ça c'est évidemment c'est cassé ça c'est cassé c'est pas cool c'est cassé va falloir réparer après voilà ça a l'air dans le commencement qu'est-ce que tu veux y faire c'est comme ça non c'est la vie euh c'est la vie c'est Léo enfin c'est cassé c'est cassé je sais pas en fait faut que je regarde comment c'est foutu sur le truc d'origine parce que là il y a un truc qui me... ouais il y a un truc qui est en dessous attend parce que si il est pas là ah si il est là ah tu vois voilà le monsieur il a eu le net voilà il manque cette petite biaise là voilà donc ça on va essayer de choper ça la notice sur Hobie Horizon Bee et essayer de voir si on arrive à trouver des pièces on va espérer parce que bon après ça peut se refaire ça peut se refaire ça peut se refaire hein ? bah oui faut être positif on va bidouiller ça on va bidouiller ça euh l'essai ça sera pas tout de suite hein parce que les gars on est le 22 on est le 21 décembre c'est bientôt l'effet de Noël et moi je pars en vacances la semaine prochaine il caille donc on va pas tenter le diable mais euh ça va se faire en tout cas dans les prochaines semaines dès que euh dès que voilà hein dès que j'ai le temps c'est surtout comme ça le problème c'est que dès que j'ai le temps hein globalement tac 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 ouais mais ça va je trouve qu'il y a une jolie petite bouille ouais donc euh non cool cool je suis content donc l'eau elle arrive euh elle arrive elle arrive elle arrive elle arrive l'eau elle sort là ça c'est sûr elle l'est aspirée quelque part par là elle est où la prise de flotte tu vois ça doit être dans la turbine là où paf et ça ressort par là moi je crois qu'il y a une belle petite gueule ce truc là c'est dommage qu'il y a encore une fois pour qu'il y ait des trucs qui qui ont l'air de fonctionner donc euh voilà le système il me plaît bien bah je sais pas où ça a coupé où ça a coupé bon bah ça a coupé euh ça dû pas être dans très longtemps donc bah voilà je crois qu'il est sympa là une jolie qui bouille et on va essayer de le tester de trouver la pièce euh broken quelque part voilà je vous laisserai les petites news euh l'essai comme dit plus tard euh peut-être qu'on complétera euh par la recherche à la trouvaille du truc dans quelques minutes ou dans quelques jours pour que je réfléchisse voilà allez à plus juste un clic update attends je te mets comme ça euh regarde bon du coup tu vas sur le manuel sur internet tu tapes sur ebay et puis tu trouves la fameuse pièce cassée par contre ça pique un peu du cul hein on en est pour euh 19 plus 15 euros de port voilà allez bam 34 voilà bon tu iras avec en marque voilà c'était juste pour vous dire que ben va falloir attendre que je reçois la petite pièce allez à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti